Musique Je vais vous présenter une petite session à propos de la technique. Je n'ai pas besoin de tout signer théorique, un peu de technique. Je suis membre de la communauté de l'Upartum. Je suis fondateur de la petite petite boîte de développement web. Je suis contribuée à différents projets de l'Upartum. Je suis un soutien pour les solutions d'immigrantité de l'Upartum. Je suis un soutien pour les sessions de l'Upartum. Je suis un soutien pour l'Upartum. Contrairement à l'Upartum, qui est principalement dans le secteur public, mais je suis dans le secteur privé. Je suis un soutien pour l'Upartum. Je suis un soutien pour l'Upartum. Je suis un soutien pour l'Upartum. Premièrement, je vais faire un soutien pour l'Upartum. Je vais faire des outils pour développer cette application. Cela va interagir avec un site de l'Upartum. Premièrement, bien sûr, je vais dire que le 7 octobre d'arrivée, je filme avant en fait une version RFC1, je crois que les CMS sont géniales, c'est un système de gestion de contenu. Pour faire ça, on a une plateforme qui te permet de créer des sites web. Du coup, cette partie, les CMS les plus puissants, open source, feries, n'ajoutent pas, c'est-à-dire, gratuitement, tu crées des sites web, tu dois lire des sites web, au-delà de France, le mandat. Donc, ce sera la partie entre guillemets et base de données, c'est qu'on va enregistrer les données. J'ai oublié de mentionner, il y a l'application mobile interne, je crois, un gestionnaire de deux tâches simplifié à l'intérieur. Quelques tâches d'eau, d'un ou d'un ou d'un. Donc, du coup, il y a une partie sur carte de données, c'est un rôle à la partie, parce qu'il va enregistrer ou alimenter l'application interne que tu es au-delà. En que l'AGS ? Qu'on a en que l'AGS ? Bien. En que l'AGS, c'est entre moi avec JavaScript, développé par Google. Il permet de créer des applications et surtout, c'est optimisé pour tout ce qui est des applications basées à l'exercice. C'est du côté... Le premier n'appel que je veux pas, c'est le background. C'est le côté basse-domain. Le reste, c'est le front-end, c'est la partie visible de l'utilisateur. On va utiliser l'échange, c'est-à-dire le front-end, le niveau environnement, le background, le niveau de l'évaluer, c'est-à-dire le reste, les web-services. Je connais le web-services. Bien. Une petite idée à le web-services. Le web-services, supposons que j'ai une application. Exemple Facebook. C'est-à-dire que tu peux accéder à Facebook à partir d'une application. Par exemple, tu développes ta propre application, tu accèdes via web-services, tu peux faire une multitude de tâches, par exemple, des journalistes, des postes. L'essentiel, c'est un système. Et on expose ce système à l'extérieur via un web-services. Le web-services, c'est basé généralement à la requête ou réponse. C'est-à-dire mon application. T'as-à-dire une requête via web-services. Le background. Le background, il y a un agent qui fait une réponse. Ok, je trouve que je l'ai ma joie. L'écran, avec, ça peut représenter une application mobile, une application de bureau, un tour de l'AGS. Donc, la partie serveur, c'est généralement le background de l'AGS. Je n'ai pas le droit de l'AGS, je n'ai pas le droit de l'AGS. Je n'ai pas le droit de l'AGS. C'est-à-dire que j'ai le droit de l'AGS. Et je peux vous regarder ici avec la notion de requête et réponse. Je suis pour un FD de la RAD de l'AGS. C'est pas bien, ça va, c'est dans ce cas d'entretien, il s'investisse. Donc, il faut prendre le compte HTTP, passer à l'exemple. Des loquettes, même pas dans le gate, ou une poste, ou une page. Des loquettes, à ces loquettes, les loquettes, c'est un exemple. Je te ferai un site web. Quand tu tapes http2.16h, www.exemple.org. Cette loquette qui va être envoyée sur le serveur web, c'est une loquette de type gate. Réponse, je dis une réponse, c'est du contenu HTML, qui va être affiché sur l'application moderne. Le gate post, généralement, quand on saisit un formulaire, par une formule, quand on clique, s'admire. Généralement, le s'admire, c'est une loquette de type post, je m'arrête. Tu vas envoyer des données au serveur. La roquette, l'élite, ou enfin, elle va supprimer une ressource à le serveur. Ou le patch, elle va modifier la ressource à l'élite. Une réponse, d'abord. Il y a une petite barre. Une loquette de type gate, par exemple. J'ai exprimé une réponse. Généralement, l'élite, il y a un type de code. Exemple, l'article de www.slb.df, marque quelquef de l'élite. Il s'admire, j'ai rejoint une réponse. La réponse, c'est un code, plus le contenu par la réponse. Dans notre cas, si le lucid web est accessible, ça va. Donc, il va retourner un code de sang. Un code de type, de sang. C'est un code 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 de sang. Et voici la réponse. Il y a d'autres codes, il y a un code de sang. Ou d'autres codes, c'est le code de sang. L'exemple, le 201, c'est une loquette poste. C'est là, quand il crée cette ressource, il achète un code 201. Ça veut dire une ressource élevée d'être créée. Le 301. Le 301, c'est généralement une redirection. Supposons un titre, l'autre, un situé. Dès qu'il y a une redirection, une page d'offre. Le si, il va retourner dans la redirection avec un code 301. Le 304. Le 304, c'est... Généralement, le cache. C'est une page d'offre le cache. Et tu vas faire une roquette. Le serveur, j'y chauffe le cache. Il vient de comparaison. Est-ce que la version a été modifiée ou allée ? Si elle n'a pas de modifié, j'y vais mettre le cache. Et moi, le général, il y a un code 304. Le code, le fameux cas de 404. Un escrow d'offre, c'est une autre forme. Un petit. Alors, une requête, elle est venue sur ce qui n'existe pas dans cette road. Donc, l'automatique, mon chargeur, n'accorde le road 404. Est-ce que c'est clair ? Je peux en faire un changement. C'est bon. Donc, petit écart. Le backhand. Fronthand. Le backhand, le migraux nord. Ou le front. Oui, un petit écart. Le backhand. Le backhand. Le backhand. Je te mettrais. Voilà, c'est parti. C'est parti. Mon chargeur. Le format par communication, le migitaire d'offre 1, le nom de Pagin. On n'a qu'une forme de attitude. Le format l'exemple, le format de JSON, le format de JSON, les format de JSON... En tout cas, c'est un langage. Ahma, pour notre cas où les combattants sont les plus tendants aux premieres, c'est le JSON. Est-ce qu'il n'y a pas de gisome ? Comment est-ce qu'il n'y a pas de gisome ? Juste pour avoir une idée, du gisome, c'est un fichier de ce type-là, des données structurées de ce type-là. C'est une façon de structurer les données, de ce serveur et art de notre projet, quelle donnée correspond à quoi ? Pour générer cette application, on va utiliser quelques outils. On ne va pas d'ailleurs voter là-haut quand même. Je commence depuis le début. Donc, on va optimiser surtout au fur et à mesure de vos avancées dans votre carrière. Et puis, on n'est pas que ça en passe. Alors, au lieu, je développe tout depuis le début. Je trouve que notre achicrage est déjà prêt, le dernier. Il y a pas mal d'outils, pas mal, qui sont libres, open source. Moi, j'ai pu les charger ou l'utiliser après. Un exemple, le premier exemple, c'est Chofnabekri, c'est open source. Angulagia, c'est open source. Knessan, c'est open source. Ionix, c'est quoi ? Et on dit que c'est un framework HTML5. Je ne sais pas, c'est assez cotant. Ok. Donc, j'ai un ensemble de déclarations. On a un logiciel. C'est un logiciel qui peut créer le contenu interne ou le CSS interne ou le JavaScript. Et on a un squelette par application terre. Il a un logiciel qui est un logiciel. C'est-à-dire un ensemble d'indies, de commandes, de hajet pour générer automatiquement hajet, c'est-à-dire généralement c'est répétitif. C'est-à-dire qu'on a une application web, un dossier CSS, un dossier JS, une base de texte en HTML, où il y a des produits qui ne sont pas utilisés. Le framework qui te permet de générer cette improducence avec un code, je ne sais pas, il y aura 2 minutes plus tard la bonne valeur que l'on est censée, donc le framework que tu vas générer fait quelques secondes. Un dashboard de Word, je regarde un dashboard de Word. Un dashboard de Word, c'est un générateur d'applications mobiles. Je regarde le code HTML ou JS, l'application web, je regarde le code HTML. Et la transformation, il travaille en tant qu'une application mobile. D'ailleurs, c'est un outil très puissant. Le HGP, il sait qu'on n'est plus obligé à investir, tant qu'à travers du Java, tant qu'à travers du Java, tant qu'à travers de ... ... objectif c'est, ou juste pour générer, pour développer des applications. Tu es un simple développeur web, par choix HTML5, choix Jurescript, tu peux créer une application web. En fait, l'astuce, plutôt le truc, c'est qu'il y a un code HTML, il y a un browser, en fait c'est un browser, c'est un navigatoire. Il y a des composants qui ont un matériel par le device. Généralement, le browser se perd par exemple, c'est par les forces ou d'autres. Il y a des composants automatiques avec des composants automatiques avec des téléphones, avec des téléphones, avec des téléphones. C'est un navigateur, vous avez des composants avec des matériels. De telle façon, il y a des composants avec une couche, qui est un Z, et il y a un browser, avec des matériels. Il y a un browser, il y a une application, et il y a une application, qui est en fin de compte. C'est un browser personnalisé. J'ai parlé à toi, une petite démo. Juste... Je veux juste une petite précision en dire, je suis novice. Tout ce qui est développement mobile, tout ce qui est ambivalence, c'est un truc, c'est dans l'Upal. Je représente communauté ZUpal. Un instant, de ne pas leur part, avec un très beau, des questions, pour répondre aux communautés. Bien. J'ai installé une instance... J'ai installé ZUpal 8, qui est un peu décomplicé. Enfin, une première version, elle s'est très bonne. ZUpal 8, ça fait déjà 5 ans d'abord, en partie de cette année, pour une situation stable, ou en Z. Ils aident à quelques bugs majeurs. Il n'y a plus de bugs critiques. avec un gestionnaire de tâches. Donc, je suis dit, ma pointe là, je pense que c'est un peu, le DUP8, on va générer un gestionnaire de tâches. Donc, moi je pense que j'en ai un autre, vous le trouvez de process, c'est une installation, ou une instance déjà de cadre. Je pense qu'il y a un tout fait, que je vais à l'Université. Je pense que je vais à l'Université. Je pense que je vais à l'Université. Ou à l'Université. Ou à l'Université. Donc, grosso modo, on va créer un type de contenu. Je m'arrête un type de contenu. Si il met un type, c'est un type de contenu. Une page, c'est un type de contenu. Une page, Un forum, c'est un type de contenu. On va créer un type de contenu. Et ce monde passe. C'est simple. D'ailleurs, c'est une installation spéciale. On va créer un type de contenu. C'est un type de contenu. C'est un type de contenu. Même si on a une structure, on va créer deux types de contenu. On a déjà par défaut deux types de contenu de base. Ils montrent l'article ou les pages. Un article qui est un article que le globe. Ou les pages. Ce sont les pages de présentation, pages d'accueil, ainsi de suite. On va créer un type de contenu. C'est un texte. Description. Le titre. Déjà le titre avec ses pages sans pages. L'option de publication. Le contenu clair, Il y a quelque chose de publié par niveau en l'année. Donc, il y a beaucoup de pages d'accueil en l'année. Ce sont des options qui ont été utilisées dans le clip. Est-ce qu'on veut l'afficher l'auteur dans une donnée ? Ou une position confirmée ? Ah, j'en ai vraiment un exemple simple à l'auteur. Bien. Le titre de contenu interne, il gérait les pages. Et pour un titre, généralement, le contenu n'est pas. Ahma, pour une tâche, on n'a pas besoin de... Ok, on enlève. Un autre champ, un autre titre, un titre, un titre, qui est un décapte, je n'en ai pas. Ou l'état de montage, est-ce que c'est fini ou est-elle d'ailleurs ? Je pourrais prendre une... Une... Une chambre d'adresse de quel type ? Une chambre d'adresse. Bien. Voilà. Une salle de repartir ici. Je m'en ai même dit, mais je n'en ai pas. De quoi qu'on appelle, avec vraiment un machine, je n'ai pas pas de contrôle ma saison. Et je m'en ai pas. C'est une autre question en même temps, c'est une chambre d'attente. En tout cas, on a des troupes qu'on appelle, je m'en ai dit, C'est une chambre qui peut se répéter. Je n'ai pas besoin de les repartir, À ce qui est, Non, on a une chambre d'adresse pour le repartir. Oui, en revanche, on a une chambre d'adresse. Oui, en revanche. Quand c'est bon, on va mettre un type de contenu qui franchit aussi le contenu. On va rajouter une tâche. On va rajouter quelques tâches. 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 On va ajouter quelques tâches. On va rajouter 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 quelques tâches. C'est la partie Gison qui va communiquer avec l'application. Mathieu, on ne peut pas. Vous n'êtes pas obligé à l'appli ou à l'achat de l'application. Vous n'êtes pas obligé de cette façon. Un éditeur de Boulogne. Déjà, trop beau. La piscule, un tableau. Fiche sur les titres. On va rajouter... Si vous avez des questions, vous avez des questions. Bien. Deux titres, c'est Boulogne. Fiche sur le format d'affichage. L'entreprise vient d'affichage. L'entreprise vient d'affichage. Par exemple, on va faire ça. Si la tâche est finie, on va cocher un casque. Sinon, on va pouvoir m'envoyer des titres. Je trouve la question. On a un tableau. Un petit. 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 C'est clair, on peut choisir zéolique de code, code-share, plein d'interfaces, table d'études de contenu, en fait, entre parenthèses, créatif, principalement dans les particolages, généralement les projets de l'aide, surtout les petits sites de bidets, un ticket, c'est ce genre de trucs, tu crées un type de contenu, des champs d'air, tu rajoutes un peu de CSS, et voilà, c'est du web, c'est du web, tu offres un service. Après, la cabine du service, il n'y a pas, il joue de rôle, il est utile, est-ce que tu parles aussi, un peu de bénéficiaire ? Bien, donc, la cabine d'air, c'est la partie HTML, jusqu'à présent, ma neige, un web service, on va le créer là-haut. On va réciter le bio, c'est la réponse. Alors, nous, on a créé la page, maintenant, on va passer le test export. Bien, on va changer le volume, il ne doit pas le chier, il n'y a pas. On va donner des agriasses. Allez, bon. Je vais rajouter un autre champ, il y a un ticket. C'est l'ID de 31. Je vais rajouter un petit peu, il est un homme bon Inuit, mais, moi n'ai plus qu'à présent, j'ajuste le vachement c'est du, bien. Je dej la doctrine le vachement, maintenant. Je vais rajouter une petite listellée, je peuxurer le programme, je peux Junior, je suis un peu plus en plus et je suis un peu plus en plus de 0 à 1 pas de claupe une personne l'autre tour c'est une forme de gizote je suis un peu plus en plus ce sont les alias C'est la liste de la liste, la liste de la liste. Je ne prends pas des vaux, je suis resté pour ça, tu sais, tu es à l'idée de l'étage. Bien. Nous avons terminé la partie, le backhand. C'est parti. 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 sur un émulateur par web. Normalement, on réveille grosso modo la présentation. On a pris un peu rapide, peut-être pas mal, mais c'est un peu délicat. On est disponibles toute la journée de l'électrodois jusqu'au bas au monde de terre, on a des compétences à l'électro-sport. Merci. Merci pour la présentation. Merci. 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 Merci.